Contrairement au premier confinement, les commerçants n'avaient ni masque, ni gel hydroalcoolique, personne ne savait quoi que ce soit sur le virus. Depuis le déconfinement, il s'est passé l'été, les commerçants ont tous mis en place des protocoles sanitaires stricts qu'ils ont tous respectés, ils se sont tous mis dans le verre, justement pour ne pas avoir à refermer. D'ailleurs le président de la République, le gouvernement, l'exécutif disait il n'y aura pas de reconfinement. Il y aura des mesures éventuellement, il n'y aura pas de reconfinement. Et on leur dit aujourd'hui, on leur présente aujourd'hui la nouvelle solution miracle, c'est la Startup Nation, on leur dit le click and collect. Mais enfin les petits commerçants, les artisans dans les centres-villes, dans les villes moyennes, la plupart, vous en avez un tiers seulement qu'à un site, qu'à une visibilité sur Internet. Donc le click and collect, ça ne peut pas être présenté comme la solution miracle. Alors encore aurait-il fallu que le gouvernement dise après le déconfinement, on va vous aider à avoir une présence numérique, une présence digitale, une stratégie digitale au cas où. Et c'est toujours dans l'optique de se préparer au scénario du pire. Et vous savez, il y a des collectivités, je pense à la région Île-de-France, qui dès le premier confinement, a mis à disposition un chèque numérique pour les artisans, les commerçants, jusqu'à 1500 euros pour créer un site Internet, pour justement pouvoir booster les ventes via le e-commerce, et qui permet également aux villes un chèque de 10 000 euros pour les villes, notamment les villes en zone rurale, les villes moyennes, pour donner de la visibilité aux commerces de proximité, à leurs artisans, leurs commerçants, de centre-ville, sur Internet, créer des marketplaces, etc., et pour développer le e-commerce. Mais ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain.